Avec plus de 24 années d'expérience, l'ONG ARFA est le leader dans la promotion de l'agroécologie dans la région de l'Est. Son expertise a convaincu le PSA de lui confier la mise en œuvre de son volet agroécologie et agriculture durable. Pour la mise en œuvre de ce volet, l'ONG ARFA implémente une multitude d'actions sur le terrain. L'ensemble des SCD agriculture de la région de l'Est ont vu leurs compétences renforcées sur les thématiques de l'agroécologie. Et ce sont ces SCD agriculture qui nous ont aidés à faire la session de formation, notamment sur 11 thèmes au niveau des producteurs. Ils ont développé 11 thématiques de l'agroécologie avec 405 paysans relais et 270 cellules locaux. A la suite de cela, nous avons en collaboration avec la direction régionale de l'agriculture et des aménagements hydroagricaux, et avec l'INERA, nous avons caractérisé la région de l'Est en sous-zone agroclimatique, notamment soudanienne, sahélienne, soudano-sahélienne. Et donc, c'est en fonction de cela que nous avons mis en place les champs-écoles de producteurs dans toutes les communes de la région de l'Est. Et à la suite de cela, quand on a mis les champs-écoles, nous sommes passés par les visites commentées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les actions mises en oeuvre sur le terrain ont été décisives dans la perception de l'agroécologie par les producteurs. Il faut dire que le bilan est tellement satisfaisant, puisque l'ensemble des activités qui ont été prévues jusqu'à l'heure actuelle a été réalisées. Et également, nous avons un écho favorable de ce qui nous revient, notamment au niveau des visites commentées. Si vous prenez un exemple, les gens y sortent nombreux. C'est quelque chose que nous vivons actuellement. Quand on parle des conséquences liées à l'utilisation du produit chimique, nous avons vu qu'au niveau des didis, il y a eu des morts qui ont été enrichis, suite à une intoxication alimentaire. Donc quand on parle de cela, les gens y restent facilement ce que nous disons. Également, si vous prenez les séances d'animation, il était prévu 25 personnes par commune. Mais nous nous sommes rendus compte que non. Le nombre de 25 en excès, souvent on se retrouve avec 40 personnes, malgré que c'est seulement les 25 personnes qui étaient prises en charge. Donc souvent, on se retrouve avec un nombre, bon, un excédent de personnes. Le bilan est d'autant plus satisfaisant au regard des difficultés qui ont émaillé la mise en œuvre des activités. Quand vous prenez l'aménagement avec le cordon pureux, il peut dire que le producteur, il n'a pas les moyens pour s'acheter les moellons. Avec le PSAI, il s'était dit que non, bon, c'était le site qui était aménagé en cordon pureux, c'était sur ce site que nous devons mettre les champs et les cols de producteurs. Malheureusement, l'ensemble des sites n'étaient pas accessibles. Donc il a fallu que nous nous sommes déportés sur des sites où le PSAI n'avait pas encore aménagé. Et pourtant, nous parlons de la lutte anti-érose. Donc ces personnes ou ces exporteurs de champs n'ont pas les moyens pour s'acheter les moellons. Nous avons aussi la disponibilité de la fumée organique. Nous avons l'habitude de dire que qui parle de l'agroécologie, on parle obligatoirement de fumée organique, qui est la matière première en agroécologie. Le producteur qui n'a pas de sujets, qui n'a pas d'animaux, comment est-ce que ce producteur peut trouver des fiants de volaille, de la bouche, des vaches et autres pour produire le compost ? Donc nous disons à cela qu'il faut une intégration entre l'agriculture et l'élevage. Nous avons aussi la disponibilité de la sémence. Il faut dire qu'en agroécologie, ce ne sont pas toutes les sémences qui sont autorisées. Nous parlons de sémences paysannes, nous parlons de sémences améliorées, mais nous ne soujons pas les soujèmes et autres. Le renforcement des capacités des ONG locales et services techniques de l'agriculture a été initié pour assurer la pérennité des bonnes pratiques en matière d'agroécologie. Il est prévu une formation de formateur en agroécologie. Donc c'est un pôle de formateur que l'ONG ARFA est en accord avec le PSAE. Nous allons laisser auprès de la direction régionale de l'agriculture et des séménagements hydroagricoles. Et au-delà de tout ça, il faut dire qu'il y a aussi l'approche territoriale. Au niveau des bénéficiaires, nous avons impliqué aussi les cellules locaux qui ont un certain niveau et qui peuvent vulgariser ce qu'ils ont appris avec l'ONG ARFA ou avec les services SCD de l'agriculture. Au niveau des conseils, des délais, des conseils, au niveau des mairies et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada